Chers amis, bonjour, voici les passions d'un hébreu de ma semaine. Je l'intitulerai « De la Torah rédemptrice au sommet de l'Académie ». C'est l'histoire du professeur et du Rav Michael Svineouraï dans un livre merveilleusement écrit en hébreu, Aïn Béaïn, par Chagay Stemmler. Et il vient, entre autres, dans ce livre, parler de ce Rav et de ce professeur, Michael Svineouraï, auquel nous ajoutons « Zirrono Libraha », puisqu'en octobre 2020, ce dernier est décédé. Mais il y a quelque chose dans ce livre qui est important et que je voulais vous raconter, et j'espère que nous en tirerons les uns et les autres une leçon d'éducation. Il était, le professeur Rav Neouraï, l'un des principaux étudiants du rabbin Tzviouda Kouk, qui fut l'un de mes maîtres. Mais un article qu'il publia à propos de la rédemption dans la pensée du maître, c'est-à-dire du père du Rav Tzviouda, le Rav Kouk, on l'appellera comme ça, quand nous voulons parler du Rav Kouk, le fils nous dirons Tzviouda. Et donc, il publia un propos sur la rédemption dans la pensée du maître, le Rav Kouk, et cet écrit déclencha une controverse qui va séparer le Rav Neouraï du Rav Tzviouda Kouk. Et les récits de la vie du professeur Rav Michael Tzviouraï, comme je vous le disais, qui est décédé en octobre de cette année 2020, révèlent entre autres l'histoire fascinante de la yeshiva du Merkaz Araf de Jérusalem, célèbrement connue, et elle raconte l'histoire de ses débuts. En 1975, le Rav Neouraï publie un article dans la revue Hamoudim, « Le processus de rédemption, soutient-il, est réversible et dépend du comportement du peuple d'Israël. Si Israël se comporte à l'époque de la troisième rédemption, celle que nous vivons, comme il le fit auparavant dans des situations similaires, écrit-il, aucune raison objective n'empêcherait un même résultat, c'est-à-dire la destruction de la terre d'Israël et l'exil du peuple juif de sa terre. Pour prouver son point de vue, Neouraï cite le premier article du Rav Kouk, je vous rappelle, c'est du père quand je dis Rav Kouk, « Afikim Banégev » et déclare, « Il n'y a nul sous-entendu qu'à notre époque, celle du troisième retour, les malédictions prononcées dans la paracha de Beru Kotaï puissent avoir expiré. » Je vous rappelle que dans cette paracha, il y a bénédiction et malédiction. « Si vous faites ceci, vous aurez cela, si vous ne faites pas ceci, vous aurez cela. » Et le Rav Nouraï conclut l'article par un appel à prêter attention aux exigences sérieuses et explicites du texte biblique. « En lieu et place, écrit-il, de vision optimiste du monde, ou moins avec l'huile d'un messianisme sans source, en quête de confirmation découverte parmi les allusions d'un style imagé dans la littérature du Rav Kouk. » C'est très, très fort. Et le rabbin Tfiouda ne va pas tarder à répondre, lui aussi, par un article qui va paraître dans le même journal et qui l'intitule pour des exclarcissements sur des choses fondamentales dans leur innocence. « J'ai été ébranlé par la perversion des propos, écrit-il. Une alliance est établie pour l'Assemblée d'Israël qui jamais ne se souillera d'une totale impureté. Nul ne pourra l'éradiquer complètement de la source de la vie divine. » Il cite son père dans le livre de Horoth pour venir infirmer les propos du Rav Néouraï. « D'où la grande conscience d'Israël et de son enseignement, écrit le Rav Siouda. Ainsi, les paroles de nos sages concernant les étudiants qui ne sont pas des enseignants, mais enseignent, alors que d'autres, qui sont des enseignants, ne savent pas enseigner. » Vous avez bien compris, ces paroles, si dures, sont écrites contre le Rav Néouraï. Ce dernier répond, « Je n'ai écrit que des vérités dans cet article. » Le rédacteur en chef de Hamoudim, le journal, a surligné ce paragraphe concernant le fait qu'il n'y a pas de rédemption sans repentir et cela a rendu fou le rabbin Tzviouda. D'ailleurs, le Rav Néouraï va publier un autre article dans le même journal dans lequel il rejette l'affirmation sans équivoque selon laquelle la rédemption est possible sans repentir. Et de nouveau, le Rav Siouda réagit vivement sous le titre « Pour corriger les distorsions ». Et son propos commence ainsi « Contre les corrupteurs, les terroristes spirituels de l'intérieur qui sont parmi nous, qui osent paraître en public et dans un langage simple comme s'ils voulaient élever la situation spirituelle du judaïsme dans l'état d'Israël. Son arrangement, sa correction, grâce à de belles paroles intitulées « Être juif lors du 28e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël ». Cela sera publié ce mois de l'indépendance, mois de Yard, 1976, et titré avec emphase « Il n'y a pas de rédemption sans repentir ». Les propos du Rav Siouda ne seront pas finalement publiés dans ce même journal. Ses étudiants disent que dans l'une des leçons, il a mentionné le Rav Neouraï comme un étudiant brillant, un vrai sage, mais qui a changé et s'est mis à donner sa propre interprétation des textes. Quand le nom du Rav Neouraï est mentionné auprès des anciens élèves du Mercasarav, devenus pour la plupart des rabbins connus et reconnus, ils ont encore à ce jour, je dirais, un grand ressentiment. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient en savoir plus, allez voir le livre, donc, du Rav Temmler dont je vous parlais, Aïn Béhine. Le Rav, professeur Neouraï, a finalement quitté la yeshiva et s'est dirigé vers l'université où il écrira un doctorat à l'université hébraïque sur le Rav Shlomo, Rabbi Yehouda Nassi, et son commentaire sur le guide des égarés. Il rejoint le personnel académique du département de philosophie juive de l'université de Barilane. Au fil des ans, il publia de nombreux articles, y compris des études sur la pensée de Rachid, de Yehouda Lévi, du Ramban, du Halbag, le Rav Chazdaï Karkash, le Rav Yitzhak, Yaakov Reynes, le Rav Avraham Yitzhak, le père du Rav Siouda, le Rav Yosef Dov Soloveitchik, Alexander Shafran, et bien d'autres. Il a écrit nombre de documents sur la foi, l'hérésie, la loi, la coercition, le statut des commandements, la place de la terre d'Israël, l'histoire, l'historiosophie, le fanatisme, la jalousie, la haine, la vengeance, la providence et le choix, le repentir et la liberté, sur l'attitude envers le sionisme en général, et l'État d'Israël en particulier, sur la voie du sionisme religieux, etc. Mais au-delà de tout, le Rav, professeur Neoraï, retournait toujours vers Rambam, le Maïmonide. Il était sa vie, et voyant en lui, une sommité singulière, il connaissait le Mishnetoraï, le guide des écarés, je dirais, par cœur. Il n'y avait aucune conversation, dans laquelle il ne mentionnait pas le grand aigle, comme on appelait, le Necheragadol, comme l'ont surnommé le Rambam. Et il déclarait, « Je lui douai ma vie. » Dans un interview avec lui, le Rambam Neoraï a raconté, pendant longtemps, des histoires merveilleuses sur le Rav Tzu Yehuda, et n'a jamais prononcé un seul mauvais mot contre lui. Et de déclarer, c'est un personnage qui se tient à la frontière entre le réel et l'irréel. Il est un personnage qui peut relever du réalisme et de l'imaginaire. Quand, il raconte, le Rav Neoraï, quand je me tenais devant l'arche sainte de la Yeshiva comme ministre officiant, je savais que si mon émotion m'entraînait jusqu'aux larmes, c'était le signe que le Rav Tzu Yehuda était présent. C'est quelque chose de mystique et je suis loin du mysticisme, mais c'est un fait. Je voulais juste pleurer. Cela m'a en quelque sorte confondu et m'a fait pleurer, déclare-t-il. Le Rav, celui où Oda m'a fait confiance, a poursuit le Rav Neoraï et m'a laissé composer les paragraphes titres des chapitres du livre Orot HaTzuva, Les Lumières du Repentir, qui furent écrits par le Rav Kouk, le Père. J'ai donné le meilleur de moi-même pour écrire ce que j'ai écrit dans ce livre et à ce jour, Orot HaTzuva demeure gravée dans mon cœur et j'en ai toujours besoin. Ces paroles-là m'accompagnent tout au long de mon existence. Parce qu'on lui demande pourquoi il s'était tourné vers les études universitaires. Il déclare que pour comprendre les paroles du Rav Kouk, il fallait étudier à l'origine Platon et Aristote, Kant et Nietzsche. Le sol universel doit être construit en premier et le sol d'Israël par-dessus. « C'est pour cela que j'ai décidé d'aller à l'université » explique le Rav Néoraï. « J'ai eu cette idée parce que le Rav Kouk lui-même a écrit un véritable programme pour le Mercasarave. Et moi, qui me considérais comme loyal et fidèle à cet Yeshiva en tant qu'organe irremplaçable, je suis devenu l'émissaire pour mettre cette idée en pratique. J'ai dit au Rav Tzviouda « Envoyez-moi à l'université parce que je veux étudier la philosophie et envoyer d'autres personnes qui étudieront l'histoire et la physique et sous votre supervision ils retourneront à la Yeshiva et ils enseigneront ces savoirs-là. » Dans mon inocence, j'ai considéré qu'il était de mon devoir d'aller à l'université et de me former scientifiquement pour accomplir ce que le Rav Kouk avait écrit. Et lorsqu'on lui demande et comment le Rav Tzviouda a-t-il réagi à vos paroles, « Vous ne croirez pas » répond-il. Il tremblait, pleurait presque et il ne m'a pas répondu. « Vous savez quoi ? Quelque part, j'ai senti qu'il pensait que j'avais raison. Je sais que j'ai raison et je sais que nous avons raté le coche car si vous comparez le programme de la Yeshiva avec celui du Rav, vous verrez qu'il n'y a aucun lien entre eux au jour d'aujourd'hui. il n'y a pas de différence fondamentale entre les Yeshivat Merkaz à Rav et les autres Yeshivots. Il devrait pourtant y avoir une sacrée différence. Et vers la fin de ces propos, le Rav Stemmler qui rencontra donc le professeur Neouraï raconte qui lui déclara, qui lui demanda, déclara, « Il y avait cependant une très forte divergence entre vous et le Rav Siouda. » Et le Rav Neoura, il dit, Stemmler, « M'a interrompu et a dit, Rabbi Tzviouda était à mes yeux un lieu saint. Nous n'avons pas les outils pour comprendre cette merveilleuse personnalité. » Je vous dirais, mes amis, que Michael, Tzviouda et Oureaï étaient un érudit et a travaillé dur pour étudier non seulement la Torah toute sa vie mais aussi les pensées et les savoirs du monde. Il aimait l'homme, chaque homme, et soulignait l'importance d'aimer les peuples en plus d'aimer Israël. Il était pur et innocent dans le bon sens du mot. Il a dispersé son argent aux nécessiteux sans jamais poser trop de questions. On ne peut être que profondément impressionné par sa grande sagesse et non des moindres, par l'émotion chaleureuse qui vibrait en lui. Que sa mémoire s'apénit. À bientôt, mes amis. Shalom, Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada